Le point de départ, c'est une discussion avec Christophe Rellac, Claude Gardien, Gilles Modica. On arrive chacun plus ou moins avec notre liste, on discute et puis on établit assez vite le principe de dire « on ne fait pas un palmarès, on n'a pas autorité pour ça » et puis finalement ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre subjectivité commune, mise ensemble, qui sont les personnalités qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Par ce qu'ils ont fait eux-mêmes, par leur liste de course quand même de temps en temps, leur réalisation en montagne, leur façon de faire progresser, évoluer cette activité, de vivre des choses extraordinaires en montagne, mais aussi par leur façon de la communiquer. Et donc on a accueilli avec beaucoup d'évidence des gens comme Samivelle, comme Frison Roche, qui ne sont pas en soi des très grands alpinistes, mais qui ont énormément contribué à ce que l'alpinisme se diffuse et dialogue avec le grand public. On voulait que ce ne soit pas trop français, donc on voulait aussi des auteurs anglais, italiens, autrichiens, qu'on a trouvés petit à petit. Par exemple, j'ai passé très longtemps à trouver un auteur pour écrire sur Tsunéo Asegawa, qui a inspiré le Sommet des Dieux. Finalement, c'est sa femme qui a accepté des cœurs sur lui et qui avait été témoin de sa mort, qui fait un très beau texte, très japonais, sur cet alpiniste. Et donc, petit à petit, au fil des surprises, des gens qu'on a réussi à convaincre, de ceux qui ont accepté tout de suite avec enthousiasme, ça s'est devenu une évidence. Au bout d'un certain temps, on ne pouvait plus y renoncer, c'était trop excitant. C'est faire aussi du lien que d'aller chercher des photographes qui ont vécu une histoire particulière. Parce que les cordées, finalement, je me suis rendu compte que les cordées entre un alpiniste et un auteur, et finalement, il y avait en sous-titre un deuxième cordée qui se formait, c'était entre l'alpiniste et le photographe. Et là, finalement, ça s'est tissé de manière assez naturelle. Et je pense que, par exemple, le portrait de McIntyre, il y a des portraits comme ça qui sont très intimes, parce que l'alpiniste et le photographe ont été liés par une histoire. Donc ça aussi, finalement, on s'est rendu compte que c'est ce qui a peut-être fait aussi la richesse et la qualité de l'éconographie. J'adore écrire des portraits sur des gens que je trouve qui ont quelque chose de particulier. J'en écris pour les magazines. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je pense que quand il y a une personne qui dégage quelque chose de particulier, qui a un talent particulier, c'est bien d'en parler. Quand on fait ces exercices-là, le danger, c'est de se raconter soi et de ne pas raconter l'autre. Donc le vrai challenge, c'était de raconter Christophe Profi. Une forme de portrait qui est quand même un portrait aussi complètement subjectif, puisque je crois que chacune et chacun qui ont travaillé sur ce livre parlent d'un alpiniste présent ou du passé, mais selon leur propre subjectivité et le rapport très, très intime, j'allais dire même sans le connaître ou sans la connaître, qu'ils peuvent entretenir avec la personne ou avec les courses qu'elle a faites ou qu'il a fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que quand on fait le portrait de quelqu'un, on parle aussi de soi. Vu le projet, il y avait une espèce de concurrence. Je ne sais pas si les gens en parlent, mais il y avait une espèce de concurrence dans la prestation. C'est-à-dire qu'on te dit que tu as 10 000 signes pour faire le portrait de quelqu'un et tu sais qu'à côté de toi, il y a des gens comme Tesson, comme Claudel, comme Ruffin. Ce n'était pas dur parce que c'était intéressant, justement. C'est-à-dire de parler d'un alpiniste inconnu en faisant autre chose que sa liste de course. Il y a des alpinistes qui disent des choses magnifiques parce que les alpinistes savent écrire. C'est l'un des seuls sports, si tant est que l'alpiniste soit un sport, c'est une seule discipline où les gens écrivent aussi bien. Les alpinistes écrivent très bien. Parce que pour la plupart, ils se sont quand même formés et enrichis par la lecture des livres de montagne. Ils ont une grosse culture de la montagne. Ils ont une vraie, vraie culture. Donc, il faut être au niveau de ces gens-là. Patrick Cordier. J'ai travaillé avec lui sur la signature du grimpeur. C'est ce qui me relie à lui, en fait. C'est ce travail-là d'apporter le regard sur l'escalade comme un art martial occidental. C'est-à-dire se détacher, se libérer du poids, de l'esprit compétitif pour libérer ta signature de grimpeur. De Maison a fait beaucoup de choses dans la face nord des Jaurasses. La face nord des Jaurasses m'a également marqué. La face nord de l'Auland, les faces nord d'une manière générale. Donc, j'ai très vite trouvé un fil conducteur qui me convenait et qui, je l'espère, conviendra aussi au lecteur. Je connaissais le personnage. Je me suis replongé dans des écrits qui étaient bourrés d'erreurs. En fait, la montagne lui a tout pris. Et il ne lui a rien donné, vraiment, sauf qu'il ne pouvait pas s'en passer. C'est une maîtresse. Et moi, ça m'a passionné d'entrer dans la logique de cette vie-là. Est-ce que j'ai lu ma biographie ? Non, je n'ai pas encore lu ma biographie. On va voir tout ce qui a été raconté à mon sujet. Et je suis sûr que c'est tout faux. Après, moi, j'ai du mal, franchement, du mal à écrire ce qui peut se passer en altitude. Je trouve que les récits, c'est des récits, mais c'est toujours déformé parce qu'il n'y a pas trop de mots. Et puis, on transforme les choses. Et des fois, on s'aperçoit justement que deux personnes qui ont vécu la même aventure ou qui ont partagé la même aventure, ils vont la relater de façon relativement différente. C'est aussi classique en alpinisme. Je ne suis pas un écrivain, mais j'ai parlé de nos relations que nous avons eues, les rencontres que j'ai eues. Et puis, c'est un personnage qui m'intéresse. Tous les personnages qui ont fait des grandes choses m'intéressent pour les comprendre et les sentir. Et dans Yvon, il parle très peu. Yvon, c'est tout dans les yeux. C'est le regard. Et dans ce regard, tu fais partie, tu rentres dans sa bulle ou tu ne rentres pas dans sa bulle. Moi, j'aime ça parce que j'avais un père comme ça, comme lui. J'ai été, mais littéralement, inspiré. C'est-à-dire que je l'avais devant moi. Je l'entendais. Il était présent. Je n'avais pas à chercher, ni dans des souvenirs, ni dans quoi que ce soit, la personne de Jean Afanassiev. Je n'avais pas à tracer son portrait. J'avais simplement à parler d'un type en tout point exceptionnel et qui m'avait marqué pour tout. Par ses délires, par son amitié, par ses sautes d'humeur. C'est pour ça que le texte que j'en ai écrit n'est pas une âgéographie. Ça ne fait pas de Jean-Saint qu'il n'était pas. Je ne m'apesantis pas particulièrement, parce que tout le monde la connaît, sur sa carrière d'alpiniste. Je parle de Jean tel qu'il était. Et il faut croire que je ne me suis pas tellement trompé, parce que j'ai reçu énormément de compliments sur les gens qui étaient ses proches et qui m'ont dit merci. Comici, il naît à Trieste. Et il est tout de suite dans des clubs de sport où va naître le fascisme italien. Il est exactement dans le club de sport. Il commence à 14-15 ans dans un club de sport où va naître le fascisme italien. Et là, j'ai continué à essayer de comprendre. Je me dis que quelqu'un qui a 15-16 ans, 18 ans, dans un pays qui a perdu contre l'Autriche-Hongrie, quelque part, il va retrouver dans sa réalisation sportive une sorte de revanche. Et en fait, quand on commence à regarder l'histoire de Comici à travers cette idée de la revanche de l'Italie sur l'Autriche-Hongrie, on découvre une histoire totalement différente. Oui, alors en fait, la commande, je dirais, la demande de Charlie Buffet et des éditions Guérin, c'était de ne pas faire de biographie. Donc, il ne s'est pas adressé aux biographes de Gaston, par exemple, mais plutôt, je dirais, à l'ami, à l'ami, aux collègues. Et donc, en fait, c'était très facile parce que je n'ai absolument pas cherché à raconter l'histoire de Gaston Rebuffin, mais plutôt ce qui passait à travers notre relation et à travers des aventures d'écriture et de montagne qu'on a pu vivre ensemble. Pour moi, c'est quand même, dans les années 70, ça a été vraiment le grand alpiniste. C'était l'homme dont on parlait. C'est-à-dire, à tout point de vue, tout le monde le suivait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des auteurs, René Guilinic, qui aurait pu en parler tout autant puisqu'il a participé avec lui, avec Gégeur, à une expédition encore d'hier blanche. Et bien voilà, je pense qu'il est mort trop jeune, trop tôt, 33 ans. Ensuite, il y a tellement de choses extraordinaires qui ont été réalisées dans les années 80 qu'il est tombé un peu dans les oubliettes. Donc, c'était un peu l'occasion ou jamais de parler de lui. Ça a été facile d'écrire de Jean-Antoine Carrel parce que, pour nous, c'est un Vallée d'Ostres. C'est vraiment la légende des guides d'hautomontagne, pas seulement de la Vallée d'Ostres, de l'Italie. Quand on parle d'une référence des guides d'hautomontagne en Italie, c'est Jean-Antoine Carrel. Donc, moi, je suis guide d'hautomontagne. Je suis alpiniste. J'habite au pied du Mont-Servaigne. Donc, ça n'a été pas difficile et ça a été un plaisir. Je n'ai pas choisi Alex. On m'a demandé si je voulais écrire quelque chose sur Alex. J'ai refusé pendant des années d'écrire des choses sur Alex McIntyre. Et on m'a fait des tas de propositions, écrit ici, écrit ça. J'ai toujours, toujours, toujours refusé. Cette année, pour venir en aide dans la soirée de Stéphane Benoît, j'ai accepté de parler d'Alex McIntyre. Donc, à partir du moment où j'avais commencé à parler de lui, on m'a ensuite proposé de faire ce petit texte sur lui. Donc, j'ai trouvé que le moment était là, que les années avaient passé, que je pouvais finalement écrire sur Alex McIntyre. Pour moi, il a été un personnage qui a été très important. Il a été mon chef de stage à l'aspirant guide, puis mon chef de stage au guide, où il supervisait tout, il faisait passer l'examen. Et au début, nos relations étaient très difficiles, parce que j'étais quasiment un parisien, bien qu'originaire de coin. Un peu détenaillé, un peu bitnique, et puis donc, il a eu beaucoup de méfiance. Et à la fin, c'est lui qui m'a dit, tu dois rentrer à la compagnie de Chamonix. Donc, nos relations avaient fortement changé. Et pour moi, c'était quand même une histoire, une figure, une image de la montagne absolument mythique. De le rencontrer, j'ai été déjà, je connaissais tous ses exploits, j'avais lu son livre. Livre, vocation alpine, et pour moi, c'était une légende. Donc, j'ai essayé de lui rendre l'admiration que j'avais pour lui. Ce qui est représenté, justement, c'est ce côté ne pas se prendre au sérieux. Moi aussi, j'ai grandi en Provence, et dans le Sud, on ne se prend pas au sérieux, autrement, on se fait très très de bouffons, et puis ça ne marche pas. Et lui, il a toujours amené sa verve, il tourne tout en ridicule, tout en ayant en fait des exploits tout à fait remarquables, des voies que j'ai refaites derrière lui, des grandes voies d'escalade. Donc, il y a ce côté très grand grimpeur, exceptionnel, et puis qui a raconté des choses sans se prendre au sérieux, c'était la première fois que ça se faisait. J'espère ne pas l'avoir trahi, et bien l'avoir essayé de saisir le bonhomme, et puis qu'il vive à travers ce petit texte. C'était la... On a été ensemble pendant dix ans, on a grimpé, on a tout appris ensemble de la montagne, et on était passionnés pareil, et on vivait pour ça. Et voilà, c'était super. J'ai bien aimé, ça m'a fait replonger dans mes souvenirs de vingt ans, et c'était bien, je l'ai bien vécu. J'espère que vous apprendrez des choses. Finalement, les frères Uber, on les connaît très très mal. Pour moi, ils font vraiment partie des plus grands alpinistes et grimpeurs vivants aujourd'hui. Et en France, on les connaît très très mal. En fait, c'est le seul portrait de deux alpinistes en un, ce qui fait que ce livre devrait s'appeler 101 alpinistes et non pas 100 alpinistes. Je pense que tous ces grands destins, tous ces grands marins, tous ces grands alpinistes, c'est déjà des personnages complexes, des personnages mêlés à décrire. Déjà à la base, vivant ou mort, ce n'est pas facile. Et quand le copain ou l'alpiniste est toujours là, je pense que c'est un challenge. Et voilà, Patrick, je dis dans mon texte que c'est une montagne à lui tout seul, donc tu ne sais pas toujours par calversant attaquer. Mais voilà, l'idée, c'était de peindre plutôt le côté lumineux du personnage. Et je sais, Patrick, il prend une certaine place. Oui, en fait, je me dis que presque tous ces portraits, tous ces hommes et femmes, quand on creuse un peu et qu'on cherche à les connaître, on doit les aimer parce qu'ils ont tous quelque chose d'extraordinaire quand même. C'est ça qui est frappant dans ce livre, c'est la qualité, la richesse humaine de tous ces gens qui gravissent des montagnes. C'est une belle passion. Un hommage au monde de la montagne, un hommage au monde de l'écriture. Donc, j'espère que ça donnera envie à la fois, je ne sais pas, d'écrire, d'éditer et de grimper. C'est un super bouquin. Il y a des textes magnifiques. Il y a des textes qui te foutent les poils. Tu lis ça, tu te dis, voilà, tête, tête, tête. C'est un bouquin profond. C'est un bouquin qu'on doit tous avoir, un jour ou l'autre, dans sa bibliothèque. Il faut l'offrir. Il faut l'offrir aux gens qui aiment la montagne, mais pas que. Aux gens qui aiment l'engagement, qui aiment la vie, qui aiment des individus qui sortent un peu de la trace. Il y a des textes magnifiques. Il ya. Sous-titrage Société Radio-Canada com. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021